Inaugurant le One Planet Summit mardi 12 décembre, le président français poursuit son éveil à l'écologie, souligne Jean-Michel Beza dans sa chronique. Le monde 11, 12, 2017 à 6h41 mis à jour le 11, 12, 2017 à 7h15 par Jean-Michel Beza chronique. Il y a des anniversaires qu'il vaut mieux ne pas fêter, et celui de l'accord de Paris sur le climat est de cela. En décembre 2015, François Hollande avait remporté un éclatant succès diplomatique grâce au sens politique et au redoutable savoir-faire du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Deux ans jour pour jour après sa signature par 195 pays, Emmanuel Macron sera, mardi 12 décembre, le maître de cérémonie du One Planet Summit destiné à « faire un point d'étape sur son avancée ». Le monde est-il sur la bonne trajectoire ? Il faut être un indécrottable optimiste pour le croire. Le constat est sombre et le président de la République l'a lui-même dressé mi-novembre, à Bonn, devant la COP23. Les équilibres de la planète sont prêts à rompre. Info semblant L'enjeu de ce nouveau rendez-vous apparaît moins crucial que celui de la COP21 de décembre 2015, mais c'est un faux semblant. Le chef de l'État devra y gagner la rude bataille des financements indispensables à la transition écologique, notamment au profit des pays pauvres. Et prouver au monde, sans trop froisser Washington, qu'on peut se passer de Donald Trump à des Américains grâce à la mobilisation des institutions internationales, des entreprises, des villes et des icônes de la lutte pour le climat présent à Paris, comme Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio, Bill Gates ou Michael Bloomberg. Macron, qui semble avoir horreur du vide, s'est créé un lieu où affirmer son leadership ? Qu'un espace politique s'ouvre, et il s'y engouffre. Il l'a fait dans le champ politique français, sur l'Europe et le Moyen-Ghori, avec des bonheurs divers. Mais il court Planète Great Again, la chance lui a de nouveau souri quand Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Ce 1er juin 2017, il ne lui a pas fallu deux heures pour répliquer au clémato-sceptique dans un discours solennel en français.